YEPA tout le monde, bonjour, bonjour, j'ai eu envie de vous inviter avec moi sur le sujet entreprendre et c'est quoi l'esprit start-up selon YEPA, voilà, avantage, opportunité, dans l'esprit start-up je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages en fait, comme dans la notion d'appartenir à un grand groupe, en fait chaque configuration a son lot de force, d'avantages, de faiblesse et de menace je dirais, mais dans le cadre des start-up, les premières opportunités que je vois justement c'est l'enthousiasme, la créativité, la cohésion d'équipe, le partage d'un rêve qui est commun, l'envie d'avancer de manière mutualisée et synergique, l'esprit de coopétition, c'est-à-dire qu'on donne le meilleur et on avance en même temps, voilà, je pense que dans une start-up en fait on est comparativement à une entreprise, dans une start-up on va vite en fait, on va très vite, on innove, on conçoit, on met en place beaucoup de R&D et on réalise beaucoup, beaucoup de nouveaux, voilà, services et de produits, donc on va très vite, parce que pour moi l'esprit start-up est très créatif, mais également il y a quelque chose qui se met en place, c'est que comme les équipes ne sont pas très très grandes, en fait on a une très très forte synergie et ça je pense que c'est un facteur clé de succès réellement des start-up, la synergie, l'équipe, le fait de permettre, et d'ailleurs c'est une technique de management qu'on retrouve souvent dans les start-up, c'est la notion d'intégrer en fait le salarié, le stagiaire, l'employé dans la vie complète de l'entreprise, comme si en fait il était un facteur indispensable au bon déploiement du projet de la start-up. Donc en fait on donne un rôle, on donne une importance à ces salariés et c'est ça qui fait que les gens qui travaillent dans les start-up ont à mon sens en fait cette notion de bien-être, voilà, ils ont l'impression de faire partie intégrante de la vie de la start-up, ils se sentent responsabilisés et ils se sentent indispensables, voilà. S'ils ne sont pas là, il n'y aura plus tous ces services et ces produits qui visent à normalement améliorer le quotidien des particuliers, des professionnels et autres. Donc voilà comment je vois un petit peu l'esprit start-up. Alors dans les menaces ou les faiblesses, je dirais c'est que l'esprit start-up en fait, si on a l'impression qu'il est très très fort au début, en fait il peut très vite décliner. Pourquoi à mon sens il peut très vite décliner ? Une start-up elle va croître après différentes phases, on va avoir les premières phases qu'on va appeler les phases d'amorçage, c'est le tout 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 début, voilà. On met en place les services, les produits et après on a notre start-up qui continue à croître. Mais on a des start-up qu'on va appeler des licornes qui en fait sont capables de lever tellement de fonds qu'elles sont capables de mettre en place tellement de, comment je dirais, de ressources humaines dans la partie R&D qu'elles innovent en termes de services et produits très rapidement. Donc s'il y a beaucoup de services et produits et si ces start-up en fait elles rassemblent beaucoup d'adhérents, beaucoup de particuliers, etc. Il va falloir employer plus de monde. Donc en fait les start-up vont croître très 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 vite. Et ça c'est très perturbant parce que les gens qui évoluent dans une start-up au début avaient cette notion d'équilibre autour des petites équipes qui étaient mises en place. Donc ils avaient une grande autonomie, une grande flexibilité. Et en fait la start-up elle va croître tellement vite que ça va déstabiliser en fait l'équilibre qui était dans la start-up. parfois, pas tout le temps, mais effectivement ça peut être éventuellement une faiblesse puisque les gens qui se sont habitués à un esprit donné start-up, il faut savoir que l'esprit start-up est un esprit dynamique. Vous pouvez commencer très très petit, voire même comme étant inconnu et vous pouvez finir très très gros. Donc au regard de ça forcément, l'esprit start-up en fait on comprend qu'il est très dynamique. Voilà, et quand on travaille dans une start-up, ça nécessite également, à mon sens, une grande flexibilité, des grandes capacités d'adaptation et une grande ouverture d'esprit pour être capable, tel une éponge en fait, d'absorber l'élan que va prendre la start-up. Voilà, et on lui souhaite avant tout au fond de grossir vite, voilà, cette start-up. Donc dans une start-up, même si vous travaillez, vous avez travaillé au préalable dans des petites équipes, ce que je peux vous souhaiter c'est justement d'intégrer de bien plus grosses équipes, voilà, et que votre start-up, elle bouge, elle devienne une belle licorne et que voilà, elle disrupte les modes de consommation. Voilà, je vous souhaite avant tout le succès et il y a plein de facteurs d'épanouissement dans une start-up et si vous avez l'esprit positif, et bien à vous tous par sommation, la start-up aura un esprit positif, voilà. Et le client le sentira. Et maintenant on est vers une relation user first, c'est-à-dire le client en premier. Donc le client, il fera confiance aux services et aux produits de la start-up s'il sent qu'effectivement au niveau du relationnel, au niveau du service support qu'il va appeler en cas de problème, il y a une bonne cohésion d'équipe, c'est-à-dire que s'il appelle quelqu'un parce qu'il a une non-conformité ou il a un petit bug ou quelque chose qui ne fonctionne pas, si c'est la réaction en chaîne et je vous passe le service intel et je vous passe le service intel et je vous passe le service intel, ben il va peut-être se détourner parce qu'il va perdre confiance. Par contre, si vous êtes dans une start-up avec une petite équipe et que cette personne appelle par exemple le service support et que directement par exemple il a la personne de technique, et bien ça, ça va le rassurer parce que sa non-conformité sera traitée immédiatement. Et voilà, la personne et le particulier aura l'impression de faire également partie intégrante de cette start-up et donc d'être considérée et d'avoir son besoin traité et considéré. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. La réflexion sur la start-up est complètement personnelle. Moi, je vous invite à nous faire part de comment vous voyez l'esprit start-up, comment vous l'avez vécu, vous l'esprit start-up. Est-ce que vous avez plutôt choisi d'aller d'un grand groupe vers la start-up ou est-ce que vous avez toujours fait le choix d'évoluer dans une start-up ? Parce que voilà, selon vous, ça représente vos valeurs. Allez, je vous laisse nous exprimer tout ça et puis nous faire part de votre retour d'expérience pour qu'on comprenne un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses qu'on pourrait avoir à travailler dans une start-up. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501